Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on a reçu le feu vert, on va pouvoir commencer la séance de ce soir. Intitulé Théologie et Engagement, donc. Un petit mot de présentation, d'abord un petit mot de remerciement peut-être pour les organisateurs, bien sûr. Donc Gilbert Glassman, mais aussi Myriam Pleine Maison, et puis à travers eux, toutes les chevilles ouvrières de cet événement. Donc je m'appelle Mathieu Gervais, je suis politiste et sociologue. J'enseigne notamment à l'école polytechnique l'histoire moderne des religions. Et en fait, tout mon travail tourne autour d'un questionnement sur les croyances et les rapports à la nature et les rapports à l'engagement politique dans la période contemporaine, en France en particulier. Je suis content ce soir d'avoir l'occasion de discuter avec Michael Fossel, donc mon éminent collègue à l'école polytechnique, mais donc d'abord et avant tout un philosophe. Donc Michael est un ancien élève de l'ENS, il enseigne donc à l'école polytechnique la philosophie. Il est spécialiste de philosophie allemande et de philosophie politique, membre de la rédaction de la revue Esprit. Et son travail, je crois, tourne autour de la question de la modernité, dans son sens le plus large et le plus philosophique du terme. Et alors, pour préparer la séance, je regardais un peu les dernières publications de Michael Fossel. Et il me semble que les publications de 2017 donnent une assez bonne image de l'ensemble de son travail, puisque j'ai relevé au moins trois ouvrages publiés ou co-dirigés en 2017. Donc La nuit, Vivre sans témoin, aussi un recueil de textes de Paul Ricoeur, Philosophie, éthique et politique, qu'il a co-dirigé avec Catherine Goldenstein, des préfacés. Et puis ce dernier ouvrage sur l'avenir de la liberté, Rousseau, Kant, Hegel. Alors, il me semble que ce qui nous rassemble ce soir, Michael et moi, c'est finalement nos manières d'interroger la modernité en prenant au sérieux cette question de la religion. Et peut-être en remettant en cause un récit qui nous semble un peu trop linéaire, d'une opposition entre un passé qui serait submergé de religieux, organisé autour, de manière traditionnelle, autour de la religion. et un monde moderne où le religieux serait réduit à une part congrue, au fort intérieur et à la vie privée des individus. Alors, voilà, je pense que c'est des questions que vous débattez depuis plusieurs jours dans le cadre de Cité Philo. C'est des questions qu'on va reprendre, donc, autour de foi, engagement, foi et politique, espace privé, espace public, etc. Alors, peut-être pour entamer la conversation, moi, j'aimerais demander, je ne suis pas philosophe, alors je suis toujours curieux de savoir comment les sciences sociales appréhendent des objets, et notamment cette question de la théologie. Michael Fossel, dans son travail, tu mobilises pas mal de philosophes, bien sûr, mais de théologiens aussi. Donc, cette question, tout simplement, méthodologique, on sait qu'en France, l'université a été longtemps chapeautée par la théologie. Ce n'est plus le cas depuis le début du 19e siècle. Donc, comment, aujourd'hui, utiliser la théologie pour produire un travail philosophique ? Comment, toi, tu fais et pourquoi tu le fais ? Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation. Alors, en réalité, j'ai un... Quand on avait discuté de cette rencontre avec... Bonjour à tous, pardon. Quand j'avais discuté de cette rencontre avec Éric Eichmann, je lui avais dit d'emblée que le problème était que mon rapport à la théologie était un rapport nécessairement distancié, qui n'était pas, je dirais, absolument, on reviendra sur cette notion, bien sûr, fondée sur la foi, mais qu'il se trouve, et on aura l'occasion d'expliciter ce point, il se trouve qu'il y a des moments où, dans une réflexion philosophique, celle que j'essaie d'entreprendre, pour ce qui me concerne, mais ça va évidemment au-delà, on rencontre la parole des théologiens, leurs discours, et que cette question de l'articulation entre la philosophie et la théologie, aujourd'hui, elle est évidemment beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'a été auparavant dans l'histoire, où, effectivement, tu l'as rappelé, il y avait une relation, il y a eu longtemps, une relation ancillaire, comme on disait, c'est-à-dire la philosophie devait, tout au long, disons, de la université jusqu'au début de la modernité, justement, la philosophie n'était qu'une propédotique à la théologie. La philosophie, pour l'expliquer en un mot, si l'on voulait parler ou pouvoir parler de Dieu, il fallait maîtriser un certain nombre de concepts, comme par exemple celui d'une substance, ou celui de la cause, ou celui de l'immortalité, etc. Donc, concepts dont la philosophie, au fond, avait la charge, la philosophie avait, si on dit les choses très rapidement, la charge de penser, ou plutôt d'ailleurs de définir des notions, des concepts, de substances, causes, etc., qui ensuite permettaient, une fois qu'on les avait bien comprises, de se tourner vers ce qui importait fondamentalement, c'est-à-dire la théologie, cette fois-ci, comme science de la révélation, comme articulation entre la révélation chrétienne, pour ce qui est, en tout cas, de l'Occident ou de l'Europe, et puis la raison. Alors, évidemment, on est sortis de ce schéma de relations ancillaires, qui, en même temps, comme la théologie était la plus grande des disciplines, ou la plus grande des facultés, évidemment, la philosophie qui se trouvait juste en dessous, dans la hiérarchie, se trouvait par là-même aussi valorisée, en un sens. Et c'est d'ailleurs une question, qui me travaille un peu, de savoir si ce destin, certes hiérarchique, cette hiérarchisation, mais néanmoins cette communauté de destin entre philosophie et théologie, du fait même que la théologie se soit, pour nous autres européens, du moins affaiblie dans sa dimension normative, si cette désarticulation n'a pas aussi un retentissement sur la philosophie. C'est-à-dire, s'il est encore possible de requérir ou de se fonder sur des évidences philosophiques, sur l'évidence même de la philosophie, dès lors qu'elle n'est plus là pour nous préparer à la science suprême, qu'est la théologie. En d'autres termes, pour reprendre la formule de Nietzsche, est-ce que la philosophie elle-même ne serait pas aussi à terme victime de la mort de Dieu ? Alors, c'est une question un petit peu massive, qui nous éloignerait peut-être de notre propos, qui est plutôt sur la question de l'articulation religion-politique, mais je crois que, puisque tu m'as posé la question du rapport à la théologie que j'essaie d'avoir, au fond, c'est un rapport qui n'est pas très original pour quelqu'un qui essaie de faire de la philosophie, et dont les références essentielles sont des références, disons, de philosophie occidentale, dont il n'est pas un seul philosophe classique, après, évidemment, l'avènement de l'ère chrétienne, il n'est pas un seul de ces philosophes qui se soit simplement, comment dirais-je, émancipé de toute référence à la religion, même si c'est pour la combattre. Et on trouve, dans la philosophie elle-même, y compris dans la philosophie, pour le coup, contemporaine, toute une série de notions, toute une série de concepts, peut-être une série de croyances, à commencer par, d'ailleurs, la croyance dans l'existence d'une vérité absolue, toute une série de croyances ou de notions qui ont des liens avec la théologie. Donc, la première chose, c'est que, de toute façon, quand on s'occupe de philosophie, qu'on s'intéresse à la philosophie, il est difficile de faire totalement, il est impossible, dans l'hérité, de faire totalement abstraction de la théologie, sans aller jusqu'à considérer, comme certains très grands philosophes, Hegel, par exemple, qu'en réalité, la philosophie et la religion ont le même contenu. La thèse de Hegel, c'est de dire que, somme toute, ce qui distingue la philosophie de la religion, c'est la forme. Pour le dire vite, la religion porte sur l'absolu, une vérité absolue sur Dieu, mais dans le domaine de ce que Hegel appelle la représentation, on dira donc, pour les contenus du thème qui est celui des rencontres de cité philo cette année, la croyance. La philosophie, en revanche, a le même contenu, pour Hegel, et dans toute une tradition philosophique, la philosophie ne peut se préoccuper que de l'absolu, qu'elle appellera peut-être esprit plutôt que Dieu, mais enfin, qui reste de même nature, si je puis dire, mais ce qui distingue de la religion, c'est la forme, c'est-à-dire que la philosophie prétend être démonstrative, là, en tout cas, celle de Hegel, là où la religion reste au rapport, disons, de la foi. Donc, ça permet de poser le problème, disons, de la question aussi de la subordination entre la foi, ou du rapport, en tout cas, entre la foi et la raison. Est-ce que la raison a pour rôle ou pour tâche de préparer à la foi, c'est le modèle que j'évoquais tout à l'heure, le modèle, disons, du Moyen-Âge, de la Sorbonne de l'époque de Saint-Thomas d'Aquin. Est-ce que la raison a pour fonction d'expliciter plus justement les contenus de la foi que la foi ne le peut elle-même, par exemple, en démontrant ce que l'existence de Dieu, ça a été évidemment un des éléments fondamentaux de la philosophie moderne, ou en clarifiant du point de vue du concept ce que la foi ne possède que du point de vue de l'intuition, de la croyance, ça c'est la thèse de Hegel, je crois qu'aujourd'hui on est dans une situation où la question de la hiérarchie, on voit bien, soit c'est la religion, enfin si je schématise, soit c'est la foi qui l'emporte en éminence sur le savoir philosophique, soit, version moderne, c'est le savoir philosophique ou d'ailleurs le savoir rationnel incluant la science qui doit primer sur la foi, aujourd'hui nous sommes dans un moment dans lequel au fond c'est l'évidence de cette hiérarchie qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre qui est remise en cause. Au fond, ce qui peut être fait que la question de la foi revient ou que la croyance religieuse revient avec une telle acuité, parfois avec une telle violence, c'est que nous n'avons pas de paradigme, nous n'avons pas de modèle, nous ne disposons plus et peut-être est-ce d'ailleurs un bien en soi mais qui crée des difficultés, nous ne disposons plus d'un modèle qui nous permette au fond de clarifier, de hiérarchiser le rapport entre ce que la raison peut produire en termes de savoir d'une part et ce que les religions affirment de l'autre. c'est peut-être aussi un des effets d'ailleurs de la révolution démocratique, de la modernité elle-même que de ne plus produire une certitude relativement à ce qui, on parle beaucoup aujourd'hui de post-vérité, à ce qui permet d'accéder au vrai, ce qui fait que la philosophie et la religion se trouvent l'une et l'autre, elles continuent, c'est là où je réponds un peu sur mon aspect personnel, j'en parle ou j'évoque des théologiens tout simplement parce qu'ils parlent de la même chose que ce dont j'ai envie de parler, le dernier livre, l'un des derniers livres que j'ai fait c'est sur la nuit, il y a une littérature, une pensée théologique, une mystique de la nuit qui fait que si on veut essayer de réfléchir même philosophiquement sur ce que c'est que la nuit, il est, je ne dis pas impossible, on peut toujours essayer, mais en tous les cas il est délicat, il est difficile de faire l'impasse, et je prends volontairement un exemple qui apparaît un peu marginal ici, de faire l'impasse sur ce qui a été pensé, dit, énoncé et même d'ailleurs expérimenté religieusement ou mystiquement de la nuit. Alors ce qui nous distingue certainement, ceux qui font de la philosophie aujourd'hui du passé, c'est que nous ne disposons plus d'un modèle, en tout cas moi je ne prétends pas disposer d'un modèle qui va pouvoir assigner sa place au discours théologique et considérer qu'il est soit inférieur, soit supérieur, soit même d'ailleurs égal au discours philosophique. A chaque fois, il faut, je dirais, reprendre le travail à zéro et par exemple, on le voit bien chez un certain nombre de philosophes, je vais m'arrêter là parce que je ne parlais contre trop longuement, mais un certain nombre de philosophes très marqués par la foi chrétienne, au point d'ailleurs qu'on puisse discuter du fait qu'il soit philosophe, je pense à Kierkegaard, on voit bien qu'il y a des tentatives de se réapproprier Kierkegaard, mais alors en le coupant, je dirais, de Dieu. On peut lire Pascal aussi et apprendre des choses ou apprendre de Pascal sur le politique, sur la condition humaine, pour dire les choses un peu généralement, et faire comme si, en réalité, il n'avait pas écrit les pensées comme une apologie de la religion chrétienne. Alors je dois dire que moi, ça me gêne toujours un peu ce type de réappropriation, mais pas pour des raisons religieuses, parce que ma position, pour le dire d'emblée, est plutôt agnostique, mais simplement parce que je pense qu'on perd quelque chose à lire des philosophes ou des penseurs, puisque Pascal et Kierkegaard, justement, c'est bien d'ailleurs symbolique, ne veulent pas exactement se définir comme des philosophes, mais on perd quelque chose en faisant comme s'ils n'avaient pas une idée derrière la tête, y compris dans leurs argumentations philosophiques. Donc c'est toujours à reconquérir ce lien entre foi et raison, à essayer de le rethématiser, mais dans des conditions qui ne sont plus celles de la hiérarchie ou des hiérarchies évidentes, que je crois la philosophie est invitée, si elle ne veut pas faire abstraction, purement et simplement, de son rapport à la religion, ce qui est aussi une possibilité qui est exploité par certains philosophes, mais qui, à mon avis, alors, pose un problème, c'est que ça voudrait dire que la philosophie, on peut pratiquer la philosophie aujourd'hui en faisant abstraction totalement de son histoire. Et il est difficile, je crois, enfin en tout cas, il n'est pas, en tout cas pour moi, satisfaisant de considérer qu'on peut faire de la philosophie à partir de rien, comme si elle n'avait pas une histoire qui était, elle, c'est incontestable, marquée non seulement par des conflits, mais aussi par des alliances avec la religion et avec la théologie. Merci. Dans ce que tu viens de dire, j'aimerais bien que tu pouvais nous dire un mot de plus sur cette question justement des... Est-ce que parler de la théologie de manière philosophique, plus largement dans les sciences sociales, peut-être, revient à considérer les théologiens comme des philosophes ? Est-ce que les théologiens sont des philosophes comme les autres ? Donc tu viens de dire que non, mais j'aimerais bien peut-être dire un mot de plus là-dessus parce que, bon, c'est un grand débat qui traverse notamment le XIXe siècle en France sur notamment la religion chrétienne, comment considérer, est-ce qu'on peut continuer à parler du christianisme et si oui, à quelles conditions ? Peut-être en considérant toutes les thèses, notamment de Renan sur Jésus qui n'est qu'un homme, etc., mais aussi de manière plus contemporaine. Moi, je m'intéresse dans mon travail par exemple à des penseurs de l'écologie politique comme Ivan Illich ou Jacques Ellul qui aussi ont une pensée de Dieu qui ne présente pas comme théologique forcément, mais qui se présente par bien des aspects comme une théologie. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de, voilà, tu viens de le dire, il y a quelque chose de plus, il faut les prendre au sérieux et ne pas les réduire à ce qu'ils ne sont pas ? Qu'est-ce qu'il faut prendre au sérieux exactement quand il parle de Dieu que la philosophie peut prendre au sérieux ? C'est une question compliquée, excuse-moi, mais... Non, en fait, parce que je pense que les théologiens sont quand même dans le monde contemporain parmi les chercheurs certainement les derniers à être totalement sérieux, je dirais, mais sérieux en un sens qui peut être aussi péjoratif. Je veux dire, bon, si on prend les choses maintenant un peu plus précisément, il y a quand même une différence entre la philosophie, il y en a plusieurs, mais entre la philosophie et la théologie, si on parle en tout cas de la théologie, des théologies, des monothéismes. C'est que, et on en reparlera certainement quand on reviendra à Karl Barth, le discours théologique ne peut pas prétendre à l'autonomie. Il est dépendant d'une révélation, alors, là aussi, évidemment, il y a des différences entre les religions révélées, mais enfin, le point commun, c'est que le discours théologique est lié fondamentalement, il est subordonné à une révélation qu'on peut comprendre soit comme révélation purement scripturaire, donc le texte sacré, soit comme une révélation qui, c'est la version catholique, inclut aussi la tradition de l'Église. Mais dans tous les cas, son discours, le discours théologique, n'a pas, ne peut pas avoir, enfin, il n'en a pas, de prétention à, pardon ce terme un peu, technique, à l'auto-fondation. On ne peut pas avancer sur la scène et déclarer que on va produire un discours sur Dieu quand on est théologien, philosophe, c'est autre chose, mais produire un discours sur Dieu qui n'emprunte rien, rigoureusement rien, soit au texte sacré, soit à la tradition. Donc, c'est ce que disait par exemple Heidegger qui a commencé comme théologien avant de devenir philosophe, il a rompu donc avec la théologie de ses jeunes années, il disait, il en concluait qu'il disait la théologie c'est ce qu'il appelait une science régionale, un peu comme la physique s'occupe de la nature matérielle, comme la biologie s'occupe de la nature vivante, comme les mathématiques s'occupent de ces êtres abstraits que sont les nombres et les figures, eh bien, la théologie, c'est une science, logis, logos, mais pas une science de Dieu en général, une science du Dieu de la révélation. Autrement dit, c'est une parole, et c'est en quoi elle est sérieuse, je dirais, c'est une parole qui vit sous condition d'un énoncé qui la précède. Une vérité qui la précède, qui témoigne d'une vérité qui la précède. Et là encore, on verra ça tout à l'heure de manière plus précise avec Karl Barth. Sérieuse donc au sens où il y a quelque chose qui est dit, proclamé, énoncé dans la révélation. Et le problème du théologien est ou devrait être pas tellement de produire une vérité là-dessus, mais de produire un discours de fidélité à une vérité qui est déjà là. Le théologien n'invente pas une vérité. Il est là pour témoigner, expliciter, clarifier une vérité dont tout son discours est dépendant. Alors, on peut avoir une lecture, je dirais, critique de cela, ce serait celle des Lumières, une certaine conception très critique à l'égard des religions qu'on a trouvées dans les Lumières, consistant à dire, puisque ce n'est pas un discours libre, auto-fondé, parfaitement rationnel, c'est un discours presque nécessairement superstitieux, presque nécessairement irrationnel, puisqu'il dépend d'une vérité sur laquelle il n'a pas de prise. en fait. Et cette position doit, et donc la philosophie par différence, et plutôt les sciences ici, se distinguerait par le fait qu'en revanche, elles ne dépendent pas de présupposer, ce n'est pas une science régionale, c'est une science qui doit être générale, elle ne dépend pas de présupposer qu'ils y sont apposés de l'extérieur, qu'elle a reçue, et dans la foi, il faut entendre aussi cette dimension de réception, la philosophie, elle, ou la science, pourrait produire un savoir parfaitement maîtrisé et dont elle est l'origine. Autrement dit, ce n'est plus la fidélité ici qui devient la matrice de la pensée ou le critère disons de la pensée, mais c'est véritablement la production de vérité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut quand même philosophiquement s'intéresser, en tout cas que moi je m'intéresse à la théologie et à son sérieux, c'est qu'en même temps l'idée d'un savoir philosophique auto-fondé parfaitement métaphysique, donc en ce sens, qui n'aurait besoin d'aucune source ni empirique, ni historique, ni textuelle. Cette idée-là d'une philosophie éternelle, parfaitement auto-suffisante, elle a aussi, si je puis dire, pris du plomb dans l'aile. Et historiquement, ça montre d'ailleurs quand même le lien à la fois de haine et d'amour entre philosophie et théologie, c'est-à-dire que quand on a commencé à remettre en cause radicalement la souveraineté du discours théologique, on a immanquablement mais à terme, il n'y a que dans le moment des Lumières où la philosophie a vraiment pu se prétendre comme l'alternative à la théologie, mais dès le XIXe siècle, on se rend compte que la remise en cause de ce discours absolutiste de la théologie a fini par être aussi ou par se transformer aussi en remise en cause du discours théologique, puisque le XIXe siècle commence, en tout cas à partir de la mort de Hegel dans la deuxième partie du XIXe siècle, Hegel étant le dernier grand philosophe à essayer de penser une synthèse entre religion et philosophie, on a toute une série de discours, à commencer par l'évolutionnisme darwinien, et ça ira jusqu'à Freud, par Marx, évidemment, toute une série de discours qui se veulent alternatifs non seulement à la théologie, ça va de soi, pour l'évolutionnisme ou pour le marxisme, mais aussi à une certaine philosophie idéaliste à laquelle on reprend justement d'être resté théologique. Et donc, je dirais que ce qui permet aujourd'hui peut-être, tout en n'étant pas engagé dans la foi, nécessairement, aux philosophes de regarder la théologie avec intérêt, c'est, ça en va y venir, l'importance que reprend le phénomène religieux aujourd'hui, d'une part, mais d'autre part aussi le fait qu'on a un peu rompu avec cette idée que la philosophie avait pour, en tout cas, la plupart des philosophes ont rompu avec cette idée que la philosophie avait pour fonction de se substituer à la théologie, de pouvoir fonder véritablement, elle, son savoir sur des certitudes absolues, tant et si bien qu'il peut y avoir des échos maintenant, qu'on peut retrouver des échos d'une problématique philosophique dans des textes qui étaient des textes d'abord destinés à expliciter le sens de la révélation, d'une révélation, quelle qu'elle soit. Merci. Alors, si on essaie de transposer cette réflexion sur le plan politique, justement, comment réfléchir à la conciliation, peut-être, entre l'autonomie politique, donc aussi l'idéal démocratique, d'un système politique qui ne soit pas fondé sur une vérité révélée, sur une vérité religieuse, avec la question du religieux aujourd'hui. Je m'explique. Est-ce qu'il faut comprendre les phénomènes religieux contemporains comme une critique de la modernité politique ? Ou est-ce qu'il y a des voies de conciliation de la liberté en tant qu'autonomie, en tant qu'liberté démocratique, et le principe religieux ? Qu'en penses-tu ? Je pense qu'effectivement, on a une tendance à considérer qu'il y a une opposition presque de nature entre le projet moderne, disons, on a aussi d'auto-fondation, mais cette fois-ci dans le champ politique, et ça renvoie au concept d'autonomie, j'y viens dans un instant, et puis la religion qui nous rappellerait que, enfin, les religions, parce qu'évidemment, là, on est à un degré de généralité assez grand, mais enfin, je reviens à ce que je disais, la théologie dépend d'une condition, la révélation qu'elle n'a pas choisie. Alors là, dans le champ politique, ça voudrait dire, au fond, tous les projets qui consistent à instaurer une société humaine parfaitement rationnelle sur ses propres bases seraient voués à l'échec, parce qu'il y a une base qui nous échapperait, et cette base serait, au fond, de l'ordre de la création, c'est-à-dire, nous ne sommes pas les créateurs du monde, nous ne sommes pas, comme le voulait Descartes, enfin, Descartes disait, comme il faut que nous nous rendions par la science, comme maître et possesseur de la nature, bon, généralement, on tombe toujours sur le nez de ce pauvre Descartes en disant qu'il est responsable de la crise écologique aujourd'hui, parce que, de cette espèce de naïveté qu'il considérait qu'il fallait, ou que c'est la fonction même de la science, de transformer le monde si Descartes écrit comme maître et possesseur de la nature, le comme, il peut justement dire que le vrai maître, même pour Descartes encore, le vrai maître et possesseur de la nature, c'est Dieu. Bon, alors, on a quand même tendance, puisqu'on a balayé le comme, à considérer que, au fond, il y aurait un partage des rôles, la politique démocratique, ou la politique tout court, d'ailleurs, c'est le champ de la liberté humaine, plutôt que la volonté humaine, qui va jusqu'à transformer le monde et à s'en rendre maîtres et possesseurs, et puis, d'autre côté, ou contre elle, la religion, les religions, rappelleraient à un sens qui serait un sens dont les hommes ne peuvent pas discuter et dont ils ne sont pas surtout la source. Alors, ça, c'est la conception un peu générale qui fait qu'on rentre très vite dans des débats, on en a d'ailleurs la figure assez... enfin, on en a des formes tout à fait, dans les derniers jours, caricaturales, de ceux qui pensent que la religion n'a rien à faire dans les affaires politiques, parce qu'elle ne relève que de la volonté humaine, et puis, de l'autre côté, ceux qui pensent qu'en réalité, nous ne sommes pas maîtres de nos destins. Mais si on regarde les choses, même un peu historiquement, comment elles se constituent, effectivement, au siècle des Lumières, on se rend compte que ce modèle-là de l'opposition un peu stérile entre le religieux et le politique, au fond, il n'est même pas présent chez les auteurs auxquels on penserait le plus spontanément. Parce que, tu as parlé du concept d'autonomie, bon, les deux grands penseurs... Alors, autonomie, si on prend la chose presque étymologiquement, autonomos, c'est précisément l'idée que l'homme ou le peuple peut se donner à lui-même sa loi. Autrement dit, ça rentre. Non seulement il peut, mais il doit. Et il ne doit, au fond, être libre, ça n'est qu'obéir à la loi quand c'est prescrite. Si je reprends la formule de Rousseau. Et, évidemment, le concept d'autonomie est introduit par Rousseau. Bon, il n'utilise pas le terme mais l'idée liée dans le contrat social. Le terme sera thématisé par Kant. Il est clairement introduit de manière polémique à l'égard, entre autres, mais à l'égard de la religion parce que ça s'oppose à hétéronomie, la loi de l'autre et le modèle de la loi de l'autre, évidemment, dans leur esprit en partie, du moins, c'est la loi de Dieu ou la loi telle qu'elle est, la loi mosaïque, si l'on veut, qui est une loi qui, comme elle est celle de l'autre, c'est-à-dire qu'elle est simplement, enfin, l'autre est en Dieu, ce qui est déjà pas mal, mais cet autre-là, nous n'avons pas moyen, si je puis dire, de le passer au crible de la raison. Il n'est pas, cette hétéronomie n'est pas souhaitable. mais, donc, on pourrait en rester là et dire, finalement, il n'y a entre l'autonomie, le projet d'autonomie de la modernité et puis l'hétéronomie religieuse, il y a une relation d'opposition simple et surtout irréductible. Mais si on va, justement, un peu regarder ces deux auteurs, Rousseau et Kant, ce qui fait qu'ils ne sont pas d'ailleurs des penseurs, bien que ce soit des penseurs de la liberté, ce ne sont pas des penseurs libéraux, simplement au sens où on l'entend, c'est que chez l'un comme chez l'autre, alors je ne vais pas faire un cours ici, donc je vais le dire un peu rapidement, on y reviendra pendant les questions si vous le désirez, mais chez les deux penseurs, il y a toujours un appendice à cette théorie de l'autonomie. Rousseau, c'est l'autonomie politique, le peuple ne doit obéir qu'à la loi qui s'est prescrite, Kant, c'est l'autonomie, je schématise, c'est l'autonomie morale, c'est le sujet qui a une loi, la loi morale ne vient pas de Dieu, elle est produite par la raison et être moral, agir librement, c'est obéir à elle, mais il y a dans les deux cas un appendice, chez Rousseau, vous trouvez un chapitre à la fin du contrat social qui s'appelle la religion civile et chez Kant, vous avez dans le champ moral cette fois-ci un livre qui s'appelle la religion dans les mythes de la simple raison, c'est toujours tardif, ça vient toujours après le projet de l'autofondation où il reparle de la religion, il parle de la religion et sur un mode plus positif mais pas au sens où il est pour ou contre mais au sens où il lui donne un sens et lui, Kant, c'est à propos de la question du mal, c'est-à-dire le mal radical, ce que Kant appelle le mal radical, c'est la possibilité paradoxale qu'une liberté autonome se retourne contre elle-même, choisisse plutôt contre la loi l'exception à la loi et Kant nous explique, je m'excuse d'aller très vite, mais nous explique que si on veut comprendre ce mystère du mal radical, c'est-à-dire ce mystère d'une liberté autonome qui se retourne contre elle-même, alors il faut se tourner vers les symboles religieux, pas vers la foi religieuse mais vers les symboles religieux, en particulier le symbole du péché, pour essayer au fond, enfin plutôt, ce qui veut dire que pour Kant, je vais revenir à Rousseau dans un instant, mais pour Kant, la religion, plutôt d'ailleurs la théologie cette fois-ci, la symbolique religieuse, permet quand même d'éclairer ce que la raison n'est pas capable de comprendre par elle-même, c'est-à-dire, en l'occurrence, qu'une liberté faite pour le bien choisisse le mal. Si on prend Rousseau, on peut dire que sa conception de l'autonomie, telle qu'elle est vraiment déployée dans les deux premiers livres du contrat social, consiste à démontrer qu'un peuple se constitue de manière totalement politique. Qu'est-ce qui définit un peuple ? Ça aussi, il faudra d'ailleurs y réfléchir aujourd'hui. Ce qui définit un peuple, ce n'est pas sa langue, ce n'est pas sa culture, ce n'est pas sa tradition, et ce n'est pas par conséquent non plus sa foi ou sa religion, ce qui constitue un peuple, c'est le contrat social, c'est-à-dire un acte de volonté par lequel les individus ou les citoyens plutôt là, décident de se soumettre à la loi commune. On pourrait dire Rousseau aurait pu s'arrêter après le livre 2 du contrat social et considérer que, somme toute, le peuple était constitué sur sa base républicaine, c'est le terme qu'il emploie, et il n'y a pas besoin, je dirais, de religion. Mais il a un chapitre qui a toute une histoire parce qu'il l'a écrit au revers du contrat social, comme si c'était une espèce d'objet un peu qu'il fallait, comment dirais-je, c'est la logique de ce que Derrida appellera le supplément, il rajoute quelque chose qui vient remplacer un manque ou plutôt combler un manque, un chapitre sur la religion civile. Là aussi, je suis obligé d'aller vite, mais en gros, ce qu'il explique, c'est que la loi voulue par les hommes, parfaitement rationnelle, une procédure par laquelle, au fond, les hommes se gouvernent eux-mêmes, un peuple se gouverne lui-même, devient autonome, libre, éclairé, bon, la loi a besoin d'être aimée, si j'ose dire, pour être suivie, pour être obéie. Bref, il introduit une dimension, pas seulement au niveau de la religion, mais là, j'en reste à la religion civile, une dimension qu'on appellera les mœurs. C'est-à-dire que on ne peut pas en rester à une loi abstraite, il faut encore qu'il y ait un rapport, qu'il soit un rapport, je dirais, d'adhésion, de croyance, de foi, en quelque sorte, mais bon, disons plutôt de croyance, puisqu'il s'agit d'une religion civile, qui permette que ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est une formule que je n'aime pas beaucoup, mais enfin, le vivre ensemble ne soit pas simplement régi par des procédures formelles qui, désincarnaient, en quelque sorte. Et donc, il dit qu'il n'y a pas, il explique qu'il n'y a pas de république possible sans une religion civile, alors évidemment, il ne faut pas oublier le mot civil, qui veut dire que ce n'est pas une religion révélée. D'ailleurs, dans cette page, il est assez critique à l'égard du christianisme, il considère que le christianisme est une religion par nature antipolitique, puisqu'elle promet la justice dans un autre monde, donc par conséquent, supposant qu'on n'a pas besoin de s'en préoccuper ici-bas, mais il faut néanmoins reprendre la racine même du mot religion, religare, c'est-à-dire ce qui nous religerait, ce qui nous relie, ce qui fait tenir ensemble une communauté, et fonder quelque chose comme une religion civile qu'il définit comme amour des lois et pas simplement obéissance aux lois. Alors, peu importe le contenu de la religion civile chez Rousseau, mais je trouve intéressant de rappeler que chez ces grands philosophes de l'autonomie, que sont Rousseau et Kant, eh bien, cette idée qu'on va pouvoir, cette idée libérale, pour le coup, elle, mais le libéralisme ne dit pas de la liberté tout ce qu'on peut en dire, l'idée libérale sur laquelle on peut neutraliser la croyance religieuse en la situant du côté du privé, de la liberté de conscience, est une belle idée et qui, d'ailleurs, a sa vertu politique, mais ça ne marche pas. Alors, il faudra se poser la question, bon, je ne veux pas poser la question, mais je peux te la poser à toi, d'ailleurs, tiens, pourquoi ça ne marche pas ? C'est-à-dire, pourquoi la belle théorie, je dirais, consistant à dire, après tout, bon, il y a la vie politique d'un côté ou la vie publique d'un côté et puis, bon, la religion, la foi, c'est une affaire privée, comme on le dit, c'est-à-dire, au fond, ça ne regarde que les consciences, ben, ça ne marche pas. Voilà. Alors, débrouille-toi. Merci, alors, pourquoi ça ne marche pas ? Moi, j'aurais envie de dialoguer, du coup, de rebondir sur l'événement historique de la Révolution française, quand même, et cette idée de la religion civile, peut-être. Bon, la Révolution française, il y a plusieurs phases vis-à-vis des religions, plusieurs étapes des révolutionnaires vis-à-vis des religions, et notamment, principalement, vis-à-vis du catholicisme en France. Et donc, on voit, il y a une première phase qui correspond à la volonté des révolutionnaires, finalement, de récupérer l'Église, enfin, de récupérer, d'investir la nation en construction, des symboles, enfin, de l'investir de la mystique, de la symbolique religieuse, pour lui donner une densité émotionnelle, une densité aussi rituelle, etc. Ça ne fonctionne pas, c'est le moment du serment civil du clergé, bon, etc. Finalement, une deuxième phase de répression frontale du catholicisme. Bref, ce que je veux illustrer à travers cette histoire de la Révolution française, et peut-être aussi formuler une question, c'est, finalement, l'idée de l'émergence de l'État-nation, l'État moderne, comme transfert d'une certaine sacralité depuis le religieux ou depuis l'invention d'une sacralité dans la nation, l'invention de la nation comme acteur, comme sujet politique, et finalement, qui correspond, voilà, après, on se développe dans tout le courant du XIXe siècle, et pas simplement en France, l'État moderne, l'émergence de l'État-nation, la forme de l'État-nation comme idéal type de l'État moderne, et ce qui nous emmène et ce qui m'emmène à la question que je veux te poser, c'est aujourd'hui, on parle de crise de beaucoup de choses, mais notamment, tu l'as évoqué tout à l'heure, le problème, on en arrive au problème de la vérité, la crise de la vérité, remise en cause des hiérarchies qu'on pensait évidentes, et notamment cette idée qu'on discute beaucoup en sociologie, notamment en sociologie des religions, que finalement, c'est une idée de Jean-Paul Villem notamment, qu'on assisterait aujourd'hui à un désarroi lié à l'idée de sécularisation des sécularisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, les religions instituées auraient perdu de leur superbe et de leur rôle politique institutionnel sous l'effet de la raison, sous l'effet de la science, sous l'effet de l'État, donc de la modernité politique, scientifique, etc. et qu'aujourd'hui on serait dans un moment où la modernité comme projet, comme projet scientifique, comme projet politique serait nue. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la raison froide ne se suffit pas à elle-même. On se rend compte que la science ne produit pas de vérité unanime. On se rend compte que l'idée d'instrumentalisation de la nature a ses contrepoints dans la crise écologique, etc. Donc, une crise de ces éléments de certitude qui mettrait à contrario en lumière la nécessité de ce que Ernst Bloch appelait le courant chaud. Ernst Bloch, penseur, philosophe, marxiste, hétérodoxe, qui a beaucoup réfléchi à cet agencement entre religion et politique, lui était d'origine juive, mais athée, et qui distinguait un courant chaud et un courant froid dans le marxisme et en général dans la modernité. Il disait qu'on se trompe quand la vision libérale se trompe. C'est une réponse directe à ta question à travers Ernst Bloch. La réponse libérale, l'idée de les lumières à la homée, il les appelle, les lumières un peu vulgaires, il dit. Ils nous disent qu'il faut supprimer la religion parce que la religion, comme tu viens de l'expliquer très bien, source d'hétéronomie. Si on veut l'autonomie humaine, il faut supprimer la religion. Et ça, c'est une manière vulgaire de voir. Ce que cette manière-là de voir ne permet pas, c'est de... Cette manière-là de voir, elle répond à la question du comment mais pas à la question du pourquoi, du vers quoi. Pourquoi se libérer et vers quoi se libérer. Cette question du projet et donc, oui, marxiste, il dit à l'intérieur du marxisme aussi, il dit, il y a un marxisme vulgaire qui nous explique scientifiquement pourquoi, comment marche l'alignation, mais ça n'apporte rien si on ne l'ajoute pas à un courant chaud, c'est-à-dire le pourquoi se rebeller contre l'alignation, avec quel désir. Donc, j'en reviens, ce serait un peu ça ma réponse, c'est-à-dire que, voilà, le discours libéral, selon moi, ici, marche, finalement, nous fait croire qu'on peut ne marcher que sur un pied et à travers l'idée qu'il suffirait de s'affranchir de cette hétéronomie religieuse pour voir l'aménement et l'autosuffisance de l'autonomie politique, il oublie de dire que, en fait, dans ce projet-là, se réinvestissent des projets de sacralisation d'autres choses, du marché, de l'État, de la politique, etc. Et aujourd'hui, dans cette situation de crise, notamment, de la politique, de la science, etc., peut-être que cette question-là, que la nécessité de revoir aussi les événements historiques, notamment celui de la Révolution française, mais tout ce questionnement entre religion et politique se fait sentir de plus belle. Et à mon avis, et la question que je te pose, c'est à mon avis, ce qu'on constate aujourd'hui de les événements qu'on nous met, aussi nous confronte à réfléchir à tout ça, en sortant, en proposant des pistes de compréhension qui évitent le réinvestissement de la religion comme alternative à l'autonomie politique. à l'autonomie politique, pas. Donc, dans la situation actuelle, c'est ça ma question, pour être clair, que je te renvoie, c'est dans la situation actuelle où on peut considérer cette crise des vecteurs de modernisation, des vecteurs de vérité dans le projet moderne, comment réfléchir et comprendre et souhaiter, peut-être aussi, la conciliation entre religion et politique ? Merci. Alors, juste un mot sur la Révolution française, tu en as parlé, il y a un moment que tu n'as pas cité, c'est le moment robespierriste, rousseauiste d'ailleurs, du culte de l'être suprême, c'est-à-dire quand Robespierre a cette idée jugée saugrenue par sa perte, de que Robespierre n'était pas du tout un athée, il valait mieux d'ailleurs ne pas être athée sous la terreur, et d'une manière très, alors, à sa manière, évidemment, rousseauiste, il y a un peuple sans religion, c'est-à-dire sans l'amour des lois, c'est-à-dire sans, c'est là par quoi j'essaie de répondre d'abord à ta question, sans un rapport affectif, je dirais, à la nation, ou plutôt une république qui ferait l'économie de cela, serait nécessairement, bon, une république, enfin, ce n'est pas plus une république du coup d'ailleurs, un état un peu corrompu parce que au fond laissant ou substituant à la politique la gestion des affaires en particulier économiques. Alors, je ne suis pas un fan de Robespierre, mais il avait au moins compris que le voltairisme, si vous voulez, en politique, parce que tous les conventionnels, à part lui, étaient voltairiens et par Rousseauï, c'est-à-dire, bon, la religion, c'était bien pour que le peuple croie qu'il aura un au-delà, ce qui lui permet de travailler avec en train pour le bienfait des riches, mais pour Robespierre, il y avait déjà la nécessité, enfin, il avait conscience dans une thème rousseauïste, je répète, d'articuler, d'inscrire dans les mœurs, donc aussi dans l'affectif, le rapport à la loi politique. Alors, du coup, ça explique peut-être en partie le retour du religieux, mais plutôt la permanence du théologico-politique, si je me réfère à un très beau texte de Claude Lefort qui est repris dans les essais sur le politique, j'en dirai peut-être un passage tout à l'heure, à savoir comment se fait-il effectivement cette permanence du théologico-politique, l'articulation donc du religieux et du politique qu'elle n'est pas ou qu'elle est survécue et qu'elle survive aujourd'hui encore beaucoup plus qu'à l'époque où Lefort écrivait dans nos sociétés parce que les sociétés, disons, sécularisées, laïcisées, sont aussi des sociétés qui adoptent un certain modèle de rationalité qui est une rationalité je dirais essentiellement dominée par l'économie, la gestion ou le formalisme juridique. Et même des philosophes qui ont accompagné positivement la sécularisation, qui ont valorisé cette figure de la raison délibérative, démocratique comme Habermas, ont montré qu'il y avait, c'est une formule qui n'est pas d'Habermas mais qui le reprend, que les sociétés contemporaines dites laïcisées sont traversées par ce qu'il appelle la conscience de ce qui manque. La conscience de ce qui manque, c'est-à-dire le fait que les principes juridiques, la délibération, la démocratie représentative, la rationalité même dans le sens où il la soutient, lui, Habermas, je veux dire, une rationalité formelle donc, créent nécessairement de la déception, une conscience de ce qui manque, c'est-à-dire au fond quelque chose d'un peu, comment dirais-je, décevant au point de rendre fragiles les institutions. Avoir un rapport purement procédural, purement formel aux politiques, explique aussi, surtout quand le politique est retraduit en termes de gestion néolibérale, explique aussi le sentiment qu'ont de plus en plus de gens, même quand ils viennent de très loin que de la religion, d'avoir besoin d'une utopie ou d'un récit, un grand récit, une fois qu'on a fini avec les grands récits, on se rend compte que c'était pas mal d'en avoir, un grand récit, et évidemment, ça peut mener à des croyances de type fanatique. Mais cette formule conscience de ce qui manque, elle me paraît juste parce que, évidemment, on est là sur le point vraiment de, comment dirais-je, sur la ligne, parce qu'on peut dire puisque ça manque, il n'y a qu'à remplir. Autrement dit, puisque ce qui manque, c'est du symbolique, c'est de la croyance véritablement dogmatique dans une vérité qui nous précède et qui est plus autre que nous, il faut absolument, il y a toute force, occuper ce que le fort justement appelle le lieu vide du pouvoir. La démocratie, c'est le lieu vide du pouvoir, c'est-à-dire que c'est une forme de société dans laquelle personne n'est en principe en droit de dire j'occupe la place du pouvoir et par mes seuls attributs qu'éventuellement j'aurai d'ailleurs hérité de Dieu ou de Jupiter, je mérite de les occuper, donc c'est le lieu vide du pouvoir, mais le lieu vide du pouvoir, évidemment, ça donne des sentiments ou des envies, des désirs à certains, à des confessions parfois, si on est dans le reste dans le religieux, d'occuper ce lieu. Et donc, conscience de ce qui manque, on peut l'entendre au sens, bon, ma foi, essayons de donner, de redonner au peuple ou aux citoyens une foi solide soit d'ailleurs dans la religion, pour ceux qui plaident pour le retour du religieux, soit même dans certaines formes un peu sacralisées de la République, tu l'as évoqué, bon, il faut avoir foi dans les institutions, bon, la République vient en lieu et place, les valeurs de la République au sens, pas républicain de Rousseau, voilà, vraiment républicain tel qu'on l'entend aujourd'hui en France, valent, comment dirais-je, comme des principes absolus. Et puis, bon, ça, c'est l'interprétation de la conscience de ce qui manque qui me paraît être démocratiquement indiscutable. Après, il ne faut pas non plus se cacher, justement, que la politique n'est pas un absolu. Autrement dit, qu'elle est traversée surtout dans sa dimension démocratique. Elle est traversée par un déficit symbolique qui doit être reconnue et dont la religion, évidemment, constitue, ou par rapport auquel, un vide symbolique par rapport auquel la religion est de toute évidence, ça explique pourquoi, ça explique sa permanence puisque son retour est une alternative de premier ordre parce que, alors là, les religions en général, y compris celles qui ne sont pas monothéistes, produisent, je dis des choses un peu simplement, je m'en excuse, mais produisent des explications générales du monde par rapport auxquelles le débat démocratique, la discussion démocratique apparaîtra toujours comme imparfaite et même, parfois, franchement, lacunaire. Alors, la question, évidemment, qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on aborde politiquement ce manque dès lors qu'évidemment, on n'entend pas simplement le combler par une nouvelle dogmatique. la chose qu'on peut dire, je crois, c'est que là où les questions vraiment religieuses aujourd'hui viennent frontalement s'opposer ou en tout cas entrent en conflit frontalement avec des habitudes démocratiques que nous avons héritées de périodes moins animées par la religion, les années 60, les années 70, où il y avait pour le coup des grands récits politiques, je pense particulièrement au marxisme ou à ses diverses variantes. Eh bien, là où cela se joue, ce conflit, aujourd'hui, c'est essentiellement, là, je dis les choses de manière non experte, telle que je les comprends à partir de ce que j'en sais, ça ne se joue pas tellement au niveau théologique parce que, somme toute, on parle beaucoup de religion, on ne parle que de ça, d'ailleurs, et en particulier d'une d'entre elles, l'islam, mais on ne parle pratiquement jamais de Dieu. Bon, enfin, il n'y a jamais question tellement de théologie. Et d'ailleurs, ceux qui parlent de l'islam, en général, n'en ont jamais rien lu, non. Et le champ dans lequel ça se joue est plutôt anthropologique. Conception générale de l'homme. Et là, on a affaire à des universalismes opposés, contradictoires, l'universalisme des droits de l'homme, un peu abstrait, sans doute, des sociétés démocratiques, contre des universalismes parfaitement charpentés, consistant à avoir une conception de l'homme, de son créateur, de sa destination, du bien. Alors, évidemment, la solution libérale consiste, au fond, on l'a dit tout à l'heure, à neutraliser ces thèses universelles ou ces universalismes, en disant, bon, c'est votre affaire privée. Mais là, alors, pourquoi ça ne marche pas, je dirais, c'est que, comme ce sont des universalismes, c'est-à-dire des conceptions qui donnent de l'homme une conception, une vision totale, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas privatiser l'universel, si vous voulez. Si je suis convaincu que la vie humaine et biologique et au moment même de la gestation est sacrée, bon, je ne peux pas, ce n'est pas mon cas, mais je ne peux pas faire abstraction de la loi sur l'avortement, c'est impossible. Donc, on est face à des croyances qui, en fait, sont des croyances anthropologiques et des croyances, donc, par conséquent, qui rencontrent nécessairement le politique. Et un autre élément qui explique ce qu'on appelle le retour du religieux, à mon sens, qui est, en fait, la permanence accrue de ces problèmes religieux, c'est paradoxalement le poids pris aujourd'hui par la technique. Parce que la technique a été conçue historiquement comme un instrument moderne, rationnel, de, comme disait Max Weber, de désenchantement du monde, c'est-à-dire, au fond, qui accélère le processus de sécularisation. La technique produit pas forcément un détachement à l'égard de Dieu, mais en tous les cas, une vision du monde qui soit une vision, parce que désenchantement du monde, ça traduit en fait le terme allemand démagification, d'ailleurs, une vision qui soit purement rationnelle, qui donc exclue, par exemple, le miracle, l'intervention de Dieu. Bon, bref, on a une conception de la technique comme un processus qui va presque mécaniquement et sur le long cours de l'histoire nous séculariser et permettre qu'ensuite, comme dans la version libérale, la foi soit une affaire intérieure. Mais, ce qu'on appelle les progrès, en tout cas, de la technique, la puissance acquise par la technique, aujourd'hui, fait qu'au niveau politique, se posent des problèmes qui sont des problèmes justement de cette sphère anthropologique. C'est-à-dire, on peut intervenir sur la naissance des enfants sans passer par la voie naturelle, si je puis dire. La technique, la question évidemment de l'euthanasie aussi, les capacités ouvertes par la technique sont des capacités, sans parler même de ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme, la robotique, etc., sont un pouvoir qui va, enfin, un pouvoir, pas forcément quelque chose d'ailleurs, au sens, pas forcément un pouvoir que l'homme a, il va peut-être le subir, mais en tous les cas, pose ou repose des problèmes qui sont des problèmes de nature typiquement d'anthropologie religieuse. Qu'est-ce que c'est que la vie ? Quelle est sa valeur ? Quand débute-t-elle ? A quelles conditions peut-on y mettre un terme ? Quelles sont les conditions de la procréation ? Peut-on s'émanciper des conditions naturelles de la procréation ? Bon, toutes ces questions qui sont déjà, d'une certaine manière, présentes dans la jeunesse. À partir du moment où Ève et Adam mangeaient la pomme, se pose un problème de la souffrance dans la procréation, etc. Donc, je dirais que paradoxalement, on a, et c'est toujours sur ces questions-là qu'il y a conflit, pensez à la question du mariage homosexuel, pensez à la question de la PMA, pensez à la question de la GPA. C'est toujours sur des questions qui associent le droit, la technique et la vie que le religieux ou les croyances religieuses viennent parfois en contradiction avec le discours politique, en tout cas celui qui est au pouvoir si on propose une loi. Et ce n'est pas un des moindres paradoxes du présent, je trouve, que le fait que la technicisation du monde repose d'une manière particulièrement intense, parfois dramatique, des questions religieuses relativement au sens de la vie. Un dernier exemple, tout ce qu'on dit et a juste titre en termes, disons, de crise écologique, de catastrophisme, etc., épouse, chacun s'en rend compte, des chaînes de pensée, des modèles de pensée qui sont bien connus par ceux qui ont travaillé sur ces sujets de type apocalyptique. Ce qui fait que des grands... Alors ça montre ce que je disais en commençant, ça montre la solidarité de fait, ce qu'on le veuille ou non, entre la pensée et la religion. C'est qu'on est obligé pour figure... Enfin, on n'est peut-être pas obligé, peut-être qu'on peut essayer de faire, j'ai même essayé moi de le faire, de neutraliser un peu ces modèles religieux, mais néanmoins ils viennent spontanément à l'esprit. La fin du monde, l'apocalypse, le destin de l'humanité, la question de savoir si ce qui a été créé peut être anéantie. Donc au fond, la religion, c'est pour ça que je n'appellerais pas du tout ça un retour, parce que si elle revient, elle revient dans les conditions d'une technicité avancée qui était totalement ignorée dans les moments historiques où la religion, où les religions, ou certaines religions, pour nous, le catholicisme en particulier, dominaient fondamentalement non seulement la société, mais les manières de voir. On peut parfaitement être un ultra technophile et être un fanatique religieux. Nul ne connaît mieux les usages de YouTube et de Internet que les membres de Daesh. Donc au fond, il y a entre la technique, en tout cas ce qui est perdu, ça n'incrimine pas la technique comme telle, mais ce qui à mon avis doit être clairement remis en cause, c'est cette croyance un peu naïve d'une certaine tendance, pas celle de Rousseau pour le coup, des Lumières, consistant à dire que, somme toute, la technique allait nous libérer totalement des superstitions religieuses. On voit bien qu'elle peut... La technique est devenue aujourd'hui, là, à l'inverse de peut-être ce que disait même, croyait même Max Weber, un instrument beaucoup plus de réenchantement du monde que de désenchantement et de laïcisation. Un bon sens. Merci. Alors, dans ce que tu viens de dire, je trouve qu'il y a un axe qu'on peut tirer peut-être, c'est notamment à travers ta citation de référence à Max Weber, à la fin de ce livre donc connu sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, vous savez, il y a ce fameux passage sur la cage dorée où Weber formule une critique finalement d'une logique capitaliste et d'une logique capitaliste qui s'inscrit dans ce mouvement de démagification du monde en expliquant ce que Madame Colliot-Hélène, donc une exégète de Weber, a signifié en disant que Weber nous explique que le monde dorénavant peut se passer d'éthique, que c'est ça la spécificité du monde moderne, que c'est un monde anéthique, qui pose pas assez d'éthique on peut vivre au quotidien sans se référer à la question du sens et à la mise en sens notamment grâce à la technique aussi grâce à cette logique du capitalisme qui nous enferme dans une cage dorée où on n'a plus besoin de se poser la question du sens et de manière tout à fait prémonitoire Weber explique que sans doute que ça sera comme ça tant qu'il restera une goutte de pétrole à brûler pour faire vivre le capitalisme on est là au début du XXe siècle donc question de la fermeture du monde finalement à travers le capitalisme dans le cas de Weber mais aussi à travers la technique je pense à d'autres penseurs ici notamment Jacques Ellul dont j'ai déjà parlé ce qui me permet de faire une transition et de voir par exemple chez Jacques Ellul donc qui se réfère beaucoup à Barthes Karl Barthes et lui nous explique que la technique force force rationalité instrumentale qui donc s'auto s'auto-alimente à travers à travers une logique de pure efficacité donc tout à fait tout à fait différente de la question du sens et de la question de l'éthique la technique donc produit une fermeture du monde donc là j'ai pris la figure du capitalisme j'ai pris la figure de la technique on pourrait parler de la figure politique du totalitarisme aussi mais donc Ellul ce qu'il propose enfin ce à quoi il se réfère c'est justement à une théologie d'inspiration barthienne pour dire Dieu une certaine vision de Dieu permet de combattre ça de combattre cette fermeture du monde donc tu vois où je veux en venir ce que je veux en venir c'est si on retourne la question et qu'on la pose du côté de l'engagement individuel comment comprendre l'engagement de Barthes contre le nazisme l'engagement peut-être d'Ellul contre la technique et d'autres exemples pourraient être pris aussi donc cette question de comment là on a des l'idée qui peut paraître paradoxale on a vu que dans l'essor de la modernité il y avait cette idée de lutte contre Dieu pour viser la liberté et là on a au contraire un recours à Dieu pour affirmer une liberté alors là on va peut-être on va parler de Barthes parlons de Barthes parce que tout ce dont on a discuté jusqu'à présent c'est la question de la religion telle qu'elle s'instaure ou qu'elle s'impose plutôt dans le champ politique qu'on le veuille ou non les conditions sur lesquelles on peut essayer de limiter son emprise etc mais il y a un autre aspect qui est aussi important c'est de partir cette fois-ci du point de vue de la religion pour voir ce qu'elle dit du politique je dirais et en particulier d'ailleurs de la foi et c'est pour ça que Karl Barthes me paraît être une référence centrale bon peut-être un mot parce que c'est un auteur qui hélas n'est pas n'est plus n'est pas très connu Karl Barthes est un théologien allemand né en 1886 il meurt en 68 je crois c'est ça 68 et qui a donc compte tenu des années de naissance sa biographie évidemment croisé tous les vécu plutôt d'ailleurs toutes les crises les malheurs du 20ème siècle en particulier le national-socialisme alors je dirais plusieurs choses sur Karl Barthes le premier c'est que c'est vraiment un théologien il est l'auteur en particulier d'un livre absolument monumental qui s'appelle la dogmatique ça fait plus de 9000 pages enfin il y a deux tomes qui s'appellent les prolégomènes pour ceux que ça pourrait intéresser bon ça permet c'est un digest si vous voulez et la dogmatique il n'y a guère c'est le seul livre qui peut à mon sens je ne suis pas spécialiste mais qui peut se comparer à la somme théologique de saint Thomas c'est véritablement un ensemble qui prétend totaliser en un sens la parole de Dieu bon et son sens et c'est un philosophe pardon un théologien luthérien protestant qui a produit c'est aussi typiquement évidemment sa caractéristique de la théologie protestante beaucoup plus que catholique une critique de la religion la religion c'est toujours la foi affaissée dans des institutions pour lui autrement dit c'est un théologien qui à l'égard ou à l'endroit ou à l'encontre et là on va arriver à son engagement paradoxal dans le moment du nazisme à l'encontre des formes instituées la foi a eu un regard extrêmement critique c'est à peine d'ailleurs si dans sa terminologie c'est assez logique il ne considère pas les religions en tout cas clairement la religion catholique comme une version je dirais quasiment antéchristique démoniaque de la de la foi j'exagère un peu mais enfin à peine en tous les cas c'est un on peut dire un théologien dont le seul critère c'est ça qui rend le caractère admirable je trouve de la dogmatique ils sont sérieux pour le coup le seul critère de légitimation du discours théologique c'est la parole de Dieu et la justice de Dieu de Dieu pas les hommes et par conséquent à chaque fois que cette parole ou que cette justice se trouve répétée pour la parole ou appliquée pour la justice par des hommes fût-il des prélats le risque est pour lui manifeste et grand de la de la trahison de l'affaissement et même du mal bon donc aussi étrange que cela paraisse c'est un théologien fondamentalement je pourrais dire anti-religieux en tout cas relativement en tout cas dans sa première période anti-institutionnel parce que Dieu c'est le tout autre et le tout autre ça ne veut pas dire que Dieu c'est l'homme en grand ou c'est l'homme en très grand ça veut dire que c'est autrement que l'homme et par conséquent même si évidemment dans le christianisme Dieu s'est fait homme mais l'initiative vient de Dieu alors là bon vraiment pour moi déjà ça c'est un premier point qui me le rend sympathique et surtout éminemment respectable d'abord c'est une très belle écriture je vais donner deux citations dans un instant mais là l'initiative vient de Dieu autrement dit théologien ça ne veut pas dire c'est l'homme qui fait une science de Dieu c'est Dieu lui-même qui nous a donné son logos qui nous a donné sa parole dans la forme biblique ou pas seulement d'ailleurs mais essentiellement évidemment dans la révélation biblique et au fond le théologien doit se mettre à l'écoute de cette parole et tout ce qui relève du monde de la logique du monde donc la politique apparaîtra comme nécessairement comment dirais-je secondaire je vais donner une citation après la réincarnation pardon la réincarnation après la résurrection du Christ le moment disons de la victoire de Dieu est donné pour Karl Barth par conséquent tout ce qui se passe après c'est-à-dire dans le temps qui nous sépare de la fin du monde donc les guerres les états les engagements politiques et puis à un niveau individuel notre propre réussite tout cela finalement est assez secondaire alors au début on se dit évidemment comment il va réagir en 1933 s'il pense que tout ça c'est pas grand chose mais alors il a sur la politique une phrase qui dit tout il écrit la guerre est terminée quand bien même certaines troupes se battent encore ignorant la capitulation la guerre est gagnée quand bien même le joueur a encore la possibilité de déplacer quelques pions mais pratiquement pardon quand bien même le joueur a encore la possibilité de déplacer quelques pions pratiquement il est déjà mat c'est dans l'esquisse d'une dogmatie c'est en 1946 autrement dit juste après la guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale je précise que Karl Barth a été limogé dès 1933 34 et que je ne sais plus exactement quelle année il s'exile à Bâle en Suisse alors évidemment on lit ça on se dit la guerre est terminée il écrit ça en 1946 donc évidemment la guerre il répond sans doute aussi à la guerre froide mais la guerre n'est pas terminée en 1945 elle est terminée en l'an 33 si je puis dire c'est à dire l'adversaire au sens littéral du terme enfin biblique du terme c'est à dire le diable il est mat il est perdu et par conséquent nous n'avons plus qu'à attendre la parousie c'est à dire le retour du Christ en gloire bon mais tout ce que nous ferons n'attrapera mais n'empêchera pas non plus la réussite puisqu'elle est je répète gagnée alors évidemment on lit ça on se dit bon très bien mais c'est au fond une manière de se rendre indifférent au monde c'est une manière de considérer que tout ce qui est ici bas n'a n'a strictement aucune importance parce que l'essentiel c'est à dire non pas l'histoire des hommes mais l'histoire du salut elle s'est déjà achevée si je puis dire et heureusement achevée la mort a été vaincue disait saint Paul donc Karl Barth était un grand spécialiste il a écrit un commentaire admirable qui vient d'être réédité d'ailleurs de l'épître aux romains la mort est vaincue bon c'est ce qu'il dit là et ce que saint Paul disait déjà et par conséquent il n'y a rien à faire qu'à attendre le retour de Dieu bon alors il se trouve néanmoins que Karl Barth va être le témoin et dans une certaine mesure la victime puisqu'il va être limogé de l'advenue d'Hitler et des nationaux socialistes au pouvoir en Allemagne et ce qui est tout à fait révélateur c'est que je ne suis pas là non plus spécialiste et puis Mathieu tu me corrigeras d'ailleurs mais enfin ce qui est certain c'est que la plupart des pasteurs allemands ont choisi de la majorité enfin grande partie des pasteurs allemands ont choisi de se réunir dans ce que ils appelaient l'église allemande enfin les chrétiens allemands pardon c'est à dire une organisation protestante nationale socialiste particulièrement évidemment engagée si je puis dire dans le la preuve difficile à apporter que Jésus n'était pas juif et donc a enlevé toute trace de judaïsme de la bible donc au fond c'est une verre on ne prend que le nouveau testament on oublie l'ancien bref et il va se constituer à l'initiative entre autres de Karl Barth une église oppositionnelle si je puis dire qui l'église confessante d'Allemagne qui va être non seulement minoritaire mais pour une grande partie d'entre elles persécutée alors ce qui est intéressant de voir c'est que les théologiens protestants je reste aux protestants ici les théologiens même parce que Karl Barth est fondamentalement opposé à ce qu'il appelle la théologie libérale c'est à dire à une théologie qui considère que le nom de Dieu doit être embarqué dans les affaires humaines et bien il se trouve que les théologiens dits libéraux c'est à dire ceux qui pensent au fond que la religion doit se réaliser dans le monde vont être pas du tout tous il y en a d'autres évidemment beaucoup qui vont s'opposer à Hitler mais enfin en Allemagne beaucoup d'entre eux vont suivre le mouvement et très vite Barth c'est ça la force de sa position au fond c'est pas tellement bon évidemment il est contre il le dira il écrira tout à fait clairement contre les principes du national-socialisme et donc il le combattra en tant que tel en particulier parce qu'il considère que c'est un mouvement il n'y a pas tort d'ailleurs de nature païenne païeniste et fondamentalement anti-chrétienne et particulièrement par rapport à ce qu'il a dit puisque au fond qu'est-ce que ça veut dire que toute la puissance est du côté de Dieu que Dieu a déjà remporté la victoire ça veut dire que ça consiste ou ça a comme conséquence de dépotentialiser d'ôter leur pouvoir ou leur puissance ou leur prétendue puissance au mouvement politique du monde et par conséquent ce qu'il reprochera fondamentalement et théologiquement parce qu'il reprochera politiquement et moralement quantité de choses aux nazis mais ce qu'il leur reprochera et après tout il est théologien on n'a pas besoin de Barthes pour dire que le national-socialisme est injuste mais en tant que théologien il dit que c'est fondamentalement anti-chrétien parce que c'est une manière de refaire la puissance autour d'un homme le fureur d'une race plutôt la race aryenne etc. dans la nature donc et contre Dieu et donc il va en 1934 au moment où il y a une situation extrêmement tendue à l'intérieur de l'église allemande il va lors du synode de Barmen qui a lieu en 1934 énoncé enfin c'est lui qui a rédigé le texte mais il sera plusieurs avec lui évidemment à l'énoncé un ensemble de préceptes un peu à la luthère les grandes thèses qui vont marquer le caractère absolument irréductible du christianisme avec le nazisme mais pas au nom simplement de principes moraux je cite la première thèse Jésus-Christ tel qu'il nous est attesté dans l'écriture sainte est l'unique parole de Dieu c'est elle seule que nous devons écouter c'est à elle seule que nous devons nous fier à elle seule que nous devons obéissance dans la vie et dans la mort et c'est évidemment le caractère martelé du à elle seule qui va conduire à la suite de cette déclaration qui fera scandale évidemment chez les nazis c'est à dire qu'il n'y a pas d'autorité mondaine qui soit qui soit ne serait d'ailleurs que comparable à celle de Dieu autrement dit Barthes si je résume est un opposant à la pas évidemment pas à la religion comme foi confessante mais à toute religiosité qui se séparait de la parole de Dieu autrement dit il joue la foi contre la religion et la foi et là ça garde son caractère à mon avis indirectement politique pas au sens où il faudrait appliquer la foi au monde ça n'a aucun sens pour Carbarthes mais au sens où la foi ça n'est justement pas l'affirmation de valeurs politiques un texte enfin une phrase que j'aime beaucoup elle se trouve dans le commentaire justement à l'épître romain je vais la citer mais bon simplement pour dire bon quand on dit la foi puisque c'est le thème de Citéphilo on croit en quoi on croit en quoi pardon croit-on bon évidemment la croyance n'est pas toute croyance n'est pas la foi je crois que cette bouteille d'eau est bleue enfin bon voilà je la perçois plutôt où je crois qu'elle est en plastique bon ici on voit bien qu'il y a un contenu de la croyance qui est un contenu qu'on peut résumer et surtout fonder d'un point de vue empirique et physique bon évidemment la question de ce qui se pose c'est de savoir c'est une question très générale et philosophique type un peu bas que même est-ce que la foi c'est simplement une croyance qui aurait cette particularité d'être croyance en Dieu comme je crois que le soleil se lèvera demain ce que je peux dire je crois en Dieu bon justement on dit croire en Dieu on ne dit pas croire à Dieu on dit croire en Dieu et ça je dirais que cette formule Karl Barth pourrait d'une certaine manière la fonder parce que au fond l'initiative j'ai dit toute initiative vient de Dieu c'est un luthérien conséquent Karl Barth c'est pas l'homme qui a l'initiative de croire je crois en Dieu donc je participe d'une foi dont je n'ai pas l'initiative alors bon du coup quand je crois en Dieu je crois en quoi ? je donne la citation là Karl Barth écrit Dieu deux points nous ignorons nous ignorons par là ce que nous énonçons point celui qui croit sait que nous ne le savons pas Dieu nous ignorons par là ce que nous énonçons celui qui croit sait que nous ne le savons pas bon d'une certaine manière tout est dit croire ce n'est pas savoir et néanmoins c'est savoir que nous ne savons pas que nous ne savons pas quoi ce qu'est Dieu et toute appropriation de Dieu par un discours fustile celui du théologien mais a fortiori évidemment le discours politique par exemple toute théologie politique en ce sens c'est à dire toute revendication d'un savoir sur Dieu est d'emblée c'est ça qui est étonnant de la part d'un théologien mais est d'emblée révoquée par Karl Barth vous allez me dire il a écrit 9000 pages de dogmatique sur Dieu c'est à dire sur son ne sait pas et bien c'est pour expliquer pourquoi parce qu'il faut au moins 9000 pages pour expliquer pourquoi nous ne savons pas ce dans quoi nous croyons nous ne savons pas ce qu'est en quoi nous croyons autrement dit la foi est indissociable pour Barth et dans une certaine tradition chrétienne et religieuse je ne parle pas des autres que je connais moins elle est indissociable d'un aveu de non savoir qui est d'ailleurs simplement le fait de la grandeur de Dieu par rapport aux croyants et qu'est-ce qui fonde alors qu'est-ce qui fait que Barth a été à ce point fanatiquement si j'ose dire anti-nazi bien précisément parce qu'il ne voyait que dans le nazisme du point de vue qui était le lien le sien de théologien une usurpation du nom de Dieu et il verrait d'ailleurs il avait des phrases tout à fait révélatrices aussi sur ce qu'il appelait la religion américaine la religion américaine c'est l'évangélisme protestant tel qu'on en voit beaucoup de formes aujourd'hui évidemment lui c'est un luthérien pur et dur donc c'est une manière pour le coup de rentrer religieuse la foi lui était totalement extérieure et la théologie de Karl Barth on la caractérise en disant c'est une théologie de la crise parce que Dieu c'est le mot et pour celui qui croit en plus c'est l'être en tout cas c'est le mot qui met en crise toutes nos significations on dit Dieu est grand mais bon est-ce qu'il est plus grand que la montagne moins grand qu'il est grand comment il est grand à quelle hauteur Dieu est bon oui mais il est bon est-ce qu'il est bon comme un être humain est bon est-ce qu'il est bon comme le bon pain donc au fond on ne peut pas non plus dire qu'il est bon Dieu existe mais est-ce qu'il existe comme existe cette bouteille d'eau bon ben non alors on ne peut pas non plus dire qu'il n'existe pas pour une certaine théologie négative on en conclura que Dieu n'existe pas puisqu'il n'existe dans aucun des sens du mot existé que nous comprenons alors Karl Barth lui n'est pas un théologien négatif c'est un théologien de la crise ça veut dire qu'il considère et il montre et il le montre de manière magnifique j'invite vraiment à ceux que ces choses-là intéressent à le lire que Dieu et donc par conséquent la foi en lui met en crise toutes les significations tous les mots tous les termes et aussi toutes les expériences que nous faisons du fait même de sa grandeur autrement dit il y a une fonction crise ça veut dire qu'il y a une fonction critique de la foi et ce qui est admirable chez Barth c'est pas le seul il y a d'autres théologiens comme Paul Tillich qui parlent d'autres prémices mais qui auront la même attitude c'est que leur critique non seulement d'ailleurs du national-socialisme mais de d'autres formes mais de manière centrale du national-socialisme elle vient de la crise de la crise dans laquelle la foi en Dieu met nécessairement toutes nos appartenances c'est évident que du point de vue de la foi en Dieu l'appartenance à une race est totalement une supposée race ou une ethnie est totalement secondarisée Paul Tillich qui était en conflit théologique avec Karl Barth qui a écrit des livres aussi admirables contre le national-socialisme dira au fond le national-socialisme c'est le culte de l'espace de ce que l'on peut maîtriser alors que la religion chrétienne est déjà juive c'est le temps ce qui nous échappe c'est l'annonce prophétique par opposition à la re-territorialisation dans le lieu et donc alors là pour revenir au commencement qu'est-ce que le philosophe peut faire de ça s'il n'a pas forcément la foi d'ailleurs Karl Barth c'est quelqu'un qui dirait on n'a pas la foi bon c'est pas quelque chose qu'on possède comme on possède une caractéristique psychique bon mais même si on bon admettons la phrase même si on n'a pas la foi qu'est-ce qu'on peut en faire je dirais pour reprendre parce que tu disais tout à l'heure quand au fond on essaie de régler ce problème enfin régler ou d'essayer d'aborder de manière démocratique le rapport entre religion et politique souvent on a une tendance à dire bon bah somme toute on va essayer de faire une religion naturelle c'est-à-dire une religion où on va s'entendre sur un certain nombre de principes communs qu'est-ce qu'on peut tous croire entre hommes de bonne volonté bon religion naturelle qui n'est pas forcément religieuse au sens classique du terme mais des croyances communes des valeurs on partage des valeurs c'est un mot très à la mode ça les valeurs Karl Barth c'était pas un penseur des valeurs déjà dans le mot qui est un peu économique ça lui aurait semblé un peu louche je pense je ne veux pas parler en son nom mais enfin il me semble en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ne considère pas que la foi c'est la foi dans des valeurs parce que Karl Barth permet de penser quand même qu'une des manières plutôt que d'essayer d'avoir des valeurs d'imposer des valeurs communes alors qu'on voit bien qu'en réalité sur des points fondamentaux de l'anthropologie dont je parlais ça ne fonctionne pas c'est de réfléchir au moment où dans une religion plutôt dans l'aveu d'une foi le moment où le croyant le fidèle est obligé d'avouer son ignorance c'est à dire si je reprends cette phrase nous ignorons par là ce que nous énonçons mais celui qui croit sait que nous ne le savons pas évidemment sous-entendu celui qui prétend qui prétend savoir ce qu'il croit en fait est un infidèle et il y a dans la dans la foi elle-même en tout cas dans la foi telle que Barth la pense il y a au fond je dirais quelque chose comme un intraduisible un intraduisible ça veut dire Dieu est tellement grand que somme toute enfin grand est en mauvais mots il est tellement autre plutôt que qu'on ne peut pas traduire sa volonté dans la loi on ne peut pas traduire sa volonté dans des conceptions de l'homme de ce que c'est qu'un mariage de ce que c'est qu'une procréation de ce que c'est qu'un amour réussi une sexualité acceptable Dieu dirait Barth croyez-moi il ne l'a pas dit comme ça évidemment mais c'est quand même tout à fait dans son esprit Dieu n'a pas envoyé son fils pour être en croix pour savoir comment les hommes les femmes devaient vivre disons dans leur intimité d'une certaine manière l'idée qu'on peut toujours traduire une croyance religieuse en préceptes en normes en morales c'est pas seulement qu'elle est bon comment dirais-je extrêmement agaçante pour ceux qui doivent se soumettre à cette morale c'est que c'est pas à la hauteur de Dieu dirait Carl Barth si vraiment il existe si je puis dire c'est certainement pas pour savoir ce que nous faisons dans nos chambres à coucher là c'est moi qui parle c'est pas Carl Barth mais c'est vraiment dans l'esprit je crois de la hauteur qu'il a donné à ce que c'est que la foi en Dieu mais je m'arrête là parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé sur Carl Barth mais bon comme je l'aime beaucoup parfait merci beaucoup j'admire le talent avec lequel t'as répondu à la première question à la fin de la dernière question moi j'ai envie de m'arrêter là j'ai envie de vous demander si vous avez des questions de votre côté auxquelles on sera ravis de s'atteler alors je sais pas s'il y a un micro qui passe ou est-ce qu'on doit oui voilà merci bonjour bonsoir merci je découvre Carl Barth avec vous ce soir cette différence qui fait entre la foi et la religion les grands protestants quelle place il donne à la grâce parce que la grâce c'est quand même l'expression de Dieu dans le monde donc est-ce qu'il l'ignore complètement ou comment est-ce qu'il fait avec la grâce qui est quand même reconnue par l'église protestante merci merci il y a un des volumes je peux pas vous dire le chiffre parce qu'il y en a 40 mais un des volumes de la dogmatique que je n'ai pas lu en entier malgré tout mais qui est consacré à la grâce alors les questions sur la grâce je ne suis pas spécialiste du tout mais ce qui est certain il y a plusieurs conceptions de la grâce dont l'une correspond à ce que vous dites c'est-à-dire l'intervention de Dieu dans le monde la grâce efficace comme disent certains théologiens alors il est certain que la grâce telle que l'entend Barthes n'est pas celle-là c'est la grâce au fond je pense qu'on peut dire il faudra garder le volume en question qu'elle correspond à l'amour de Dieu et à la justice de Dieu réuni et elle relève essentiellement du salut mais le Dieu de Barthes n'intervient pas dans le monde c'est pas un Dieu providentiel si vous voulez ou plus exactement il est intervenu une fois pour toutes dans l'incarnation par conséquent bien sûr il y a une pensée de la grâce qui est essentiellement tournée contre l'idée c'est très protestant aussi contre l'idée que l'homme est libre c'est-à-dire qu'au sens cette fois-ci d'autonome c'est-à-dire que c'est lui qui fonde sa loi la grâce c'est un don c'est un don de Dieu dont Dieu a l'initiative et qui n'est pas nécessairement c'est toute la théorie la prédestination on parlait de Max Weber tout à l'heure qui n'est pas nécessairement comment dirais-je compréhensible depuis notre concept de justice mais cette grâce-là elle est pensée toute entière comme d'ailleurs toute la dogmatique c'est ce qu'il explique dans les premières phrases il dit de toute façon c'est la justice de Dieu au sens du génitif subjectif c'est-à-dire la justice voulue par Dieu dont il va être question c'est pas la justice pour les hommes donc si Dieu est gracieux si je puis dire Dieu donne de la grâce mais il le fait de telle sorte que nous ne pouvons pas la mesurer et pas d'une manière je dirais mondaine c'est pas dans le monde qu'il agit mais c'est par le Christ uniquement mais bon là je pars je pense que c'est ça mais je suis même sûr que c'est ça pour Barth mais mais là on rentre dans des débats théologiques très intéressants mais sur lesquels moi je n'ai pour le coup pas d'expertise intime je vous dis ce que dit Barth on peut tout à fait s'opposer à ça bonjour je reviens juste sur la fin de votre exposé sur le fait que vous nous dites que pour Karl Barth il n'est pas venu sa grandeur est telle qu'il n'est pas venu pour nous dire faites ceci faites cela etc mais ça a quand même une limite parce que s'il est tellement incommensurable bon ben on peut tirer de ce que vous dites que Dieu nous a dit ben débrouillez-vous enfin faites bricoler comme vous voulez bon c'est pas si vous nous avez dit que Karl Barth disait que le seul qui était autorisé à parler c'était Jésus bon Jésus il dit quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas des préceptes enfin des choses où il nous dit dans votre chambre à coucher faites ci faites ça etc c'est pas ça mais il dit quand même le discours des béatitudes ou la reprise des commandements c'est quand même des indications enfin qu'on doit développer dans son fort intérieur etc mais c'est c'est pas c'est pas rien non plus aimez-vous les uns les autres ou aimez-vous vos ennemis voilà aimez-vous vos ennemis ben avec ça on a déjà beaucoup de choses à penser à mettre en pratique dans la vie quotidienne au jour le jour bon je trouve il n'y a pas dans votre chambre à coucher non mais je réponds je vous avais tout à fait raison mais je vous répondrai avec Augustin aime et fais ce que tu veux voilà en fait c'est à peu près oui mais l'impératif d'amour existe non bien sûr si je me suis mal exprimé si je si j'ai dit que Dieu on pourrait penser qu'il a dit ben débrouillez-vous non non pas débrouillez-vous aimez-vous oui et 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 ensuite et ensuite c'est Dieu qui décide quoi c'est ce qu'il en adviendra mais je vais dire c'est si je prends quand je prends l'histoire de chambre à coucher c'est parce que c'est pas ce qui est intraduisible c'est c'est en réalité puisque vous avez cité l'amour du prochain ce qui est intraduisible dans les termes de Barthes c'est l'amour en termes juridiques et en termes prescriptifs en termes disons normatifs voilà mais donc évidemment que le message le message enfin le message la prédication la révélation plutôt chrétienne doit avoir des effets sur nos vies mais pas les effets qui sont des effets en tout cas pour Barthes pas des effets qui se relèvent de l'ordre de la ce qu'on appellerait en philosophie de la déontologie c'est à dire des normes juridiques de vie c'est au fond l'intention qu'il appelle l'amour qui doit décider absolument de ce que nous avons à faire et non pas le code voilà mais pour le règle bien sûr que la crucifixion et la résurrection de Jésus changent fondamentalement les options de la vie mais quant à ça quant au règle c'est au fond assez conscient d'une certaine manière c'est l'intention qui prime absolument beaucoup plus que l'effectuation l'effectuation concrète bonsoir merci pour cette conférence j'adore la clarté de vos propos j'ai deux petites questions rapides premièrement est-ce qu'on peut rapprocher un petit peu Karl Barth et Bétrekart dont je ne connais pas très bien le pensé mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... ça ressemble un peu la deuxième question par rapport à l'éthique finalement c'est l'autonomie de la politique c'est... on est à peu près d'accord pour la démocratie pour l'âme c'est l'éthique par rapport à la technique technique tout ça est-ce qu'on ne peut pas quelqu'un comme Bertrand Rassel voire même les pragmatistes américains nous donner une solution qu'on appelle les utilitaristes par rapport à notre pensée continentale quoi qu'est-ce que vous en pensez ? merci alors je ne sais pas si enfin il est évident que Karl Barth a lu M. Bétrekart il cite dans sa dogmatique on s'est construit vraiment à la Saint-Thomas c'est-à-dire vous avez des thèses et ensuite vous avez en plus petit d'ailleurs des très longues très longues discussions avec des théologiens Luther au premier chef mais des théologiens contemporains il cite M. Bétrekart dans mon souvenir mais ce n'est pas absolument central disons que il est évident qu'il y a des points communs mais ce n'est pas un mystique non plus Karl Barth c'est-à-dire que il à mon avis ce qu'il le retiendrait je ne suis pas spécialiste de Karl Barth c'est vraiment en plus j'en parle quasiment comme d'un auteur un peu fétiche mais sur lequel je ne pourrais pas écrire parce que ça demanderait des spécialités que je n'ai pas mais à mon sens il s'opposerait à cette conception intuitive ou l'idée qu'on puisse avoir une expérience de Dieu même si c'est l'expérience de la dépossession totale et mystique lui apparaîtrait comme un peu certainement comme imaginaire ou fantasmé il passe quand même beaucoup plus par le scripturaire mais après ce qui est commun tout à fait c'est le ce sont des théologies qui affirment la transcendance ou l'altérité radicale de Dieu par rapport à l'homme mais peut-être Karl Barth plus radicalement que Maître Écart ou que la mystique en tout cas c'est-à-dire que cette radicalité plutôt cette altérité est telle qu'on ne peut pas la rejoindre même dans des expériences absolument exceptionnelles ou singulaires comme le mysticisme alors l'utilitarisme je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens de votre question parce que l'utilitarisme là pour le coup on est loin de Karl Barth mais c'est par rapport à la première partie de votre exposition concernant l'autonomie de la politique la question c'est l'éthique comment dans un monde c'est que le nôtre comment fonder l'éthique là je pense que les solutions proposées par d'après un rasset l'un pour je ne sais pas c'est plus bon ça c'est une question disons d'options philosophiques en tous les cas bon pragmatisme peut-être utilitarisme il y a des conceptions utilitaristes de la religion même des théories utilitaristes de la religion pour le coup l'utilitarisme si on le définit comme ça dépend aussi à quel type d'utilitarisme moi je prends Bintam ou Mille si on considère que l'utilitarisme repose sur des méthodes disons de calcul des profits enfin du bénéfice plutôt et des coûts ou relativement au coût alors il y a des moments théologiques ou il y a plutôt des textes théologiques qui sont dans cette option je pense par exemple au Paris de Pascal bon il utilise des probabilités pour justifier l'existence en Dieu il faut savoir si je schématise enfin si on a intérêt le concept fondamental d'utilitarisme c'est l'intérêt à croire en Dieu par rapport à la question du salut mais même pour Pascal au fond le pari ou le texte sur le pari c'est un texte qui s'adresse aux mécréances ou aux libertins bon c'est à dire au fond ils n'ont pas la foi donc on va essayer de leur trouver un argument de secours pour qu'ils se forcent à l'avoir mais Pascal et Karl Barth à fortiori assisteraient beaucoup plus sur ce qui rend au fond le religieux incommensurable au calcul alors maintenant la question que vous posez c'est sur l'éthique bon alors là c'est une question d'option philosophique pour ma part je suis plutôt d'inspiration kantienne donc je pense que l'utilitarisme ou le conséquentialisme en moral il faut le enfin on peut le critiquer mais bon voilà ça sera un tout autre débat merci j'ai une autre question peut-être un peu provocatrice si j'ai bien compris Karl Barth s'oppose au nazisme dans le sens où ce que voulait faire le national-socialisme c'était finalement de prendre la place où quelque part c'était vouloir régir ce qui n'appartient qu'à Dieu ou dans un sens où c'était deux mondes totalement indifférents et en fait le nationalisme en fait empiétait sur quelque chose qui appartenait à Dieu quelque chose comme ça si j'ai bien compris plus ou moins la question c'est que est-ce que dans un sens cette espèce de position intransigeante qu'il a eue on ne pourrait pas la rapprocher de celle par exemple de Mela et Oranien qui parle du grand Satan en disant finalement nous notre vision du monde dans une vision religieuse et en l'occurrence chique dans ce cas là c'est vraiment de dire vraiment à Dieu ce qui appartient à Dieu et donc contestons tout ce tout ce qui est tout ce qui veut donner à Dieu une vocation de pomme mondaine économique et en ce sens par exemple le grand Satan tel que Komeni l'a théorisé on peut dire oui formellement ce serait la même chose la différence c'est que Karl Barth n'aurait jamais pris la tête d'un état comme Komeni donc ce qui est tout à fait vrai c'est qu'il a vu quelque chose de satanique dans le démoniaque pour prendre un terme qui serait plutôt le sien dans le nazisme c'est à dire cette tentation qu'il interprète théologiquement le prince de ce monde Hitler c'était la figure du 20ème siècle tragique du prince de ce monde ce qui fait que quand vous êtes dit bon c'est vrai il empiète sur le pouvoir de Dieu mais on pourrait dire que c'est un conflit d'intérêts en fait chacun veut sauf que non parce que dans la formule même prince de ce monde ce qui est démoniaque dans l'esprit religieux l'esprit de foi de Barth et de toute façon de toute la tradition de celle qui appelle le diable le prince de ce monde c'est qu'il est de ce monde c'est à dire en gros il veut immanentiser ce qui est transcendant bon alors la loi du sang étant la forme la sacralisation du sang et de la race étant pour Karl Barth des d'ailleurs pour n'importe quel chrétien en principe étant une si la transcendance c'est Dieu et si le sacré c'est Dieu la sacralisation par la nature ça ne va pas donc enfin c'est même démoniaque donc donc après est-ce qu'il aurait dit bon Dieu donc le grand Satan au sens de Khomeini ben non parce que quand même malgré tout le bien que je connaisse très très mal alors là la théologie chiite mais l'excommunication n'est pas un pouvoir d'état pour Karl Barth n'est pas le pouvoir d'état et donc Khomeini il était au pouvoir donc qu'un état excommunieux à notre état je dirais que ça fait partie de ce qu'il appelle dans la citation que j'ai donnée cette guerre qui continue bon alors qu'en fait elle est déjà finie enfin elle continue en revanche l'excommunication est au pouvoir de l'église et il y a un texte j'ai oublié son nom il s'appelait l'église et l'état on trouve ça sur internet au passage pour pas la dogmatica mais un certain nombre de textes oui sur le point de Barth qui fixe les rapports entre église et état et sur un mode tout à fait en cohérence avec sa thèse un peu anti-religieuse si j'ose dire qui insiste sur l'opposition la tension plutôt d'ailleurs permanente et qui doit demeurer permanente c'est bien ce qu'il reprochera aux chrétiens allemands qui se sont ralliés à Hitler qui doit demeurer permanente le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel le pouvoir temporel n'a pas le pouvoir ou l'autorité plutôt d'ailleurs l'autorité d'excommunier évidemment il n'y a pas de religion sans démonisation des hérétiques mais pour Karl Barth au fond la vocation de l'église ce qu'il appelle l'église confessante la vocation de l'église c'est d'être sinon persécutée du moins un peu minoritaire quand elle commence à devenir majoritaire et a fortiori si elle prend le pouvoir son étatisation manifeste sa fin comme église est-ce qu'une dernière question ou non ? il existe le micro est là-bas c'est le mot minoritaire qui fait penser mais on a un très très bel exemple en France d'appui sur sur alors est-ce que c'est la foi ? en tout cas c'est pas l'église mais sur ce que ils appelaient les armes de l'esprit ce sont les ce sont les paysans de la Haute-Loire les paysans sévenoles qui sont porteurs d'une mémoire d'oppression en tant que protestantisme persécuté et ça donne ça donne beaucoup à réfléchir parce que les médiations de leur engagement n'étaient pas des médiations directement politiques elles avaient à voir avec une conception héritée de toute une série de de combats de résistance contre la la persécution d'une conception de la justice voilà je glisse ça dans le dans la discussion mais tout à l'heure et Kael Fossel vous avez un peu à regret prononcer le l'expression vivre ensemble en disant que vous ne l'aimiez pas ce que je comprends très bien moi-même je suis dans la même dans la même position mais qu'est-ce qu'on peut dire à la place ? bonne question tu ne veux pas me laisser réfléchir en répondant sur les sévenols c'est ton sujet je vais y répondre mais non sur les sévenols je suis tout à fait d'accord avec vous oui moi j'ai pas mal travaillé sur la question je travaille sur la question des paysans et notamment sur tout à fait intéressant que le paysan est une figure un peu idéale typique dans une certaine littérature de philosophie de philosophie politique de l'articulation entre résistance à l'oppression et religion on trouve ça chez Herzblok dont j'ai déjà parlé on trouve ça chez d'autres penseurs chez Serge Moscovici chez des penseurs subalternistes comme on dit Goua penseurs indiens donc cette idée que oui effectivement chez les paysans le religieux agit comme théorie de la révolution nous dit Bloch c'est une force agissante effectivement qui active une résistance et dans le cas Cévenol évidemment il faudrait aussi parler plus concrètement du cas historique et sociologique qu'on représente les Cévennes mais là il y a effectivement une tradition d'action qui se fonde qui trouve cette légitimité dans aussi une transmission religieuse je ne sais pas ce qu'on peut dire à la place mais le problème c'est de savoir s'il faut dire quelque chose à la place parce que la raison pour laquelle la première raison c'est qu'elle est partout au bout d'un moment elle est prononcée tout le temps donc ça devient une espèce de signifiant flottant et puis d'autre part plus on en parle plus on se rend compte que c'est typiquement le genre de formule qu'on emploie ou qu'on suremploie le vivre ensemble c'est étonnant de nominaliser une formule verbale comme ça plus on en parle plus on se rend compte qu'on ne vit plus ensemble d'une certaine manière c'est un mantra de ce point de vue là alors bon qu'est-ce qu'on peut dire à la place qu'est-ce qui me gêne c'est que ça pose le fait d'être ensemble comme une valeur en soi et indiscutable comme la question c'est qu'en fait on ne vit pas ensemble moi je préférerais qu'on dise par exemple agir ensemble mais cette image un peu disons un peu fixiste et puis surtout un peu moralisante du vivre ensemble ne me plaît pas aussi parce que c'est parce qu'elle ne correspond pas à ce qui se passe ou ne se passe pas d'ailleurs la question c'est de savoir comment on agit ensemble ou on agit de manière séparée bon il faut redonner un peu de dynamique je dirais plutôt que à mon sens je répète d'essayer de donner par une phrase un peu de contenu un peu de concret la vie ça marche très bien pour ça un peu de concret à des choses qui en réalité ont déjà largement disparu c'est à dire les modes de vie communautaires qui quand ils reviennent d'ailleurs ne sont pas forcément souhaitables donc je souhaiterais plutôt qu'on pense le commun à partir de l'action qu'à partir du simple fait de vivre en plus que le vivre ensemble en plus bon ça n'arrête pas aux frontières de l'humain il faudrait y ajouter les plantes les robots les animaux donc ça devient tu vois c'est comme c'est ce que disait Deleuze un gros quand un concept devient trop gros il devient suspect ça englobe tout en plus on ne peut pas un concept ça aussi il faut poser il devrait enfin c'est pas un concept pour le coup parce qu'il faut poser son autre comme ayant enfin son contraire je veux dire comme ayant un sens bon évidemment l'alternative au vivre ensemble c'est mourir ensemble donc tout le monde est pour le vivre ensemble a priori et donc de ce point de vue là c'est un concept qui est un peu mou voilà donc agir ensemble au moins c'est bien c'est plus c'est plus c'est plus dynamique je dirais tout d'abord quand vous parliez de Karl Barge j'ai pensé à une autre figure un autre pasteur protestant qui est Dietrich Bonhoeffer et qui lui a fini dramatiquement puisqu'il a été exécuté par par les nazis pour son pour sa résistance précisément au nazisme et on retrouve chez Bonhoeffer la même distinction entre la valorisation de l'opposition entre foi et religion que Karl Barth mais sans doute qui ne sont pas la pensée de Bonhoeffer et pas étrangère à celle de Karl Barth bien entendu mais moi c'est une question je voudrais si vous me permettez revenir un peu en arrière sur le rapport entre théologie et vérité vous avez semblé dire enfin je caricature votre position en disant une espèce de vérité préalable à la pensée théologique or et alors vous avez en partie répondu parce que je pense qu'il y a un élément qui est l'institution qui est alors propre sans doute au catholicisme qui est différent du protestantisme effectivement sous ce point c'est l'institution elle-même étant objet de foi c'est à dire si on est chrétien on croit en même temps à l'institution donc étant non pas Dieu mais exprimant légitimement la parole de Dieu mais les théologiens les théologiens c'est pas le magistère c'est pas eux qui disent la vérité et donc et justement on a un certain de conflit entre théologiens et entre l'institution et les théologiens donc la théologie le préalable de la vérité par rapport à la théologie ça m'interroge c'est une première question et deuxième question on parle d'une religion mais il y a d'autres religions donc si on dit la vérité j'ai la vérité et que d'autres religions disent j'ai la vérité aussi qu'est-ce que le théologien fait de la vérité des autres religions et ce qui est intéressant de voir notamment chez les théologiens c'est de voir maintenant apparaître depuis quelques années quand même une théologie donc religieuse donc forcément vous l'avez bien dit des religions c'est-à-dire comment rend-on compte théologiquement de la diversité des vérités religieuses alors sur le Bonne Affaire juste un mot il a refusé il faudra vérifier mais je suis pratiquement sûr de signer la déclaration de Barman ils étaient très proches avec Barthain mais il la trouvait bon c'est débutant de rommage d'une certaine manière il la trouvait pas assez radicalement pourtant il l'était quand même mais pas assez radicalement pas assez explicitement anti-Hitler bon effectivement il est mort assassiné par les nazis en 44 je crois alors sur la théologie et la vérité oui bien sûr c'est pas le théologien qui dit la vérité c'est le théologien qui exprime plus rationnellement le mot doit en tout cas plus clairement mais une vérité qui le précède alors dans le cadre de la théologie réformée bon bah sola scriptura c'est la vérité de la révélation et la vérité de la foi pour le dire la vérité de la révélation pardon dans le cas catholique cette vérité inclut l'église c'est à dire la tradition alors ça pose c'est une énorme différence mais ça ne c'est le point commun c'est quand même que le théologien justement qu'il se réfère à la révélation ou qu'il se réfère à la tradition il se réfère à un sens ou une vérité pour le coup qui le précède dont il n'est pas l'initiateur et par conséquent dont il a la tâche de le clarifier de l'expliciter mais dont il ne peut pas prétendre le modifier par exemple bon donc oui je suis tout à fait d'accord le théologien il dit la vérité mais il ne la produit pas donc préalable veut dire c'est déjà c'est déjà exprimé alors ensuite il y a multitude il faudrait préciser mais même si on prend là pour le coup des théologiens philosophes théologiens juristes aussi en même temps comme Averroès etc c'est quand même cette idée qu'il y a plusieurs registres de discours à l'intérieur du discours révélé pour les savants pour les ignorants donc il intervient si l'on veut pour pour distinguer les formulations de cette vérité mais cette vérité là il doit supposer qu'elle qu'elle existe indépendamment de l'acte par lequel il l'a dit ce qui est une différence à mon avis avec le discours philosophique en tout cas celui qui pose que la philosophie n'a pas de présupposé ou que la philosophie se fonde son propre discours un théologien qui dirait que son discours n'a pas de présupposé serait un étrange théologien puisqu'il est tout entier présupposé dans la vérité révélée si on parle des religions révélées alors ensuite évidemment il y a plusieurs théologies à l'intérieur d'une même religion et plusieurs religions on ne peut pas en vouloir un théologien de choisir la sienne ce que j'ai dit tout à la fin va un peu dans ce sens là c'est à dire au fond plutôt que d'essayer de voir vous l'avez dit cette théologie des religions cet œcuménisme qui a une très grande valeur par exemple on a fait une traduction œcuménique de la Bible de telle sorte qu'elle puisse valoir pour les protestants pour les catholiques très bien il y a une limite à mon avis dans l'œcuménisme enfin ce n'est pas une limite il y a une limite de fait c'est à dire qu'au bout d'un moment on n'arrivera pas à trouver un terrain absolument d'accord complet entre ceux qui pensent que Jésus était le fils de Dieu ceux qui pensent qu'il était un simple prophète parmi d'autres ou ceux qui pensent qu'il était un imposteur bon la question est donc de savoir puisque le désaccord tant que la foi est là le désaccord est définitif comment le dédramatiser de manière à ce qu'il ne mène pas à la guerre si possible alors je n'ai pas de solution sinon ça se saurait mais il me semble que des certains théologiens dont Barthes justement qui ouvrent leur œuvre en disant je répète on ne sait pas ce dont on croit et pourtant on va essayer quand même d'expliciter donnent une alternative à la conception un peu optimiste de l'œcuménisme en disant il y a un point commun entre nous ce n'est pas qu'on a le même Dieu c'est qu'au fond notre croyance porte sur un objet déjà le terme qui est plus grand que nous donc au fond au bout d'un moment le dogmatisme est rendu impossible par l'aveu d'ignorance mais je ne dis pas que c'est la position la plus simple ni surtout la position la plus la position majoritaire parce que bon évidemment on affirme si on affirme que c'est sa religion qui est la vraie on a plutôt tendance à insister sur ce qu'on sait que sur ce qu'on ne sait pas donc je trouve remarquable moi que certains théologiens qui pourtant ne sont pas des théologiens libéraux pas des théologiens sceptiques je dirais théologiens tout à fait radicaux comme Karl Barth il y en a d'autres pensent sur le fond de ce qu'ils ignorent mais bon c'est vrai déjà aussi de la tradition augustinienne et donc l'aveu d'ignorance c'est aussi quand même mais ce n'est pas une ignorance ce n'est pas une ignorance du genre je ne sais pas j'ignore la physique mathématique ou j'ignore la physique quantique parce que dans ce cas là on pourrait dire oui mais il y a un moyen d'accéder à ce savoir une fois que tu l'as tu seras supérieur à celui qui ne l'aura pas non c'est un aveu d'ignorance beaucoup plus profond qui est un aveu en même temps d'humilité par rapport à ce dont on prédique c'est à dire de Dieu donc il est évident que s'il était reconnu un peu plus généralement par ceux qui professent leur foi peut-être que ça mènerait à moins de à moins de conflit merci à toutes et à tous pour ces échanges une dernière question peut-être rapide bon allez pour pour la forme pour la forme voilà et pour qu'en neuf heures oui c'était juste pour rebondir à la question que je vous avais posée lorsque vous avez dit que finalement bon dans la 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 foi chrétienne c'est l'intention et pas le code bon vous avez dit bon c'est l'intention et pas le code à ceci près quand même que il faudrait distinguer parce que il y a aussi l'idée que pour faire simple l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions c'est à dire qu'il y a des gens qui ont des intentions mais ils ne sont jamais passés à quoi c'est pas l'acte dans si on se réfère au texte j'évangile donc Carlebar Carlebar dit c'est la seule source possible il parle des oeuvres les oeuvres c'est pas pas des actes il faut que ce soit des intentions agissantes c'est à dire des intentions qui comprennent leur propre effectuation dans le réel autrement il y a un tas de gens qui ont des bonnes intentions mais ils ne passent jamais à l'acte et donc finalement il ne faut rien ils se contentent de dire il faut faire ci il faut faire ça donc il faut faire attention si on dit simplement l'intention il faut peut-être préciser que c'est plus complexe que ça moi je me permets de dire ça mais vous pouvez penser autre chose c'est pas la question Non non c'est pas que je pense autre chose c'est que quand je dis intention moi je suis bon je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas le sujet on en a parlé à un moment mais moi je suis plutôt kantien bon tout le monde s'en fiche parce que je suis un kantien enfin je le précise quand on dit Kant c'est une morale de l'intention en général on en déduit comme disait Peggy qu'il a les mains blanches mais qu'il n'a pas de main ou que le kantien a les mains blanches ou mains pures enfin il n'a pas de main non quand je prends l'intention moi je le prends au sens de Kant c'est à dire justement pas simplement le projet vague d'agir c'est beaucoup plus la disposition d'esprit l'état d'esprit alors il se trouve là on est plus jéquente dans la théologie de Barthes et une certaine tendance de la théologie chrétienne cet état d'esprit s'appelle amour et évidemment il s'effectue il doit s'effectuer mais vous les uns les autres c'est pas juste une intention dans le sens que vous prenez c'est à dire le sens un peu général mais par contre c'est quand même une intention et pas simplement une réalisation en ce sens que les oeuvres de l'amour puisque vous prenez cette formule des oeuvres vous avez parlé des oeuvres ne se jaugent pas ne peuvent pas se jauger c'est quand même toute la position entre la foi et la loi chez Saint Paul d'un point de vue formel juridique et procédural donc c'est en ce sens là que la question de codifier ou de rigidifier ou de codifier nos modes de vie est pour cette tradition théologique à mon avis d'ailleurs plus généralement quand même pour la tradition chrétienne devrait être secondaire par rapport à la alors je dis l'intention la disposition d'esprit ou l'amour qui porte qui porte à agir merci beaucoup j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que l'Obs journal L'Obs est partenaire de cette rencontre et que en sortant vous pouvez prendre un exemplaire gratuit du numéro de cette semaine de l'Obs il y avait dit à votre disposition merci merci merci